Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette vidéo au sujet d'un thème. Aujourd'hui, on va parler des contrats légendaires. Alors, il faut savoir que pour chaque contrat légendaire effectué, vous avez un loot garanti. Alors, bien évidemment, ce loot sera différent en fonction de votre niveau de difficulté appliqué avant le lancement du contrat. Mais par exemple, il faut savoir que pour tout contrat légendaire réalisé en niveau de difficulté Grand Master 1, vous aurez un loot de type magistral assuré à la fin du contrat. Donc, vous allez vite le comprendre, ça peut être très intéressant de farmer ces petits contrats légendaires. Maintenant, il reste à savoir comment les débloquer et quelle est l'astuce pour pouvoir en farmer plus de 3 par jour. Allez, c'est parti, on va voir tout ça en détail. Dans un premier temps, comment débloquer ces contrats légendaires en question ? Il va falloir, premièrement, terminer l'intégralité de la campagne. Ça tombe sous le sens. Ensuite, certaines personnes s'accordaient à dire qu'il fallait atteindre le niveau 30 pour pouvoir réaliser ces contrats. Eh bien non, sachez que j'ai parlé avec quelques joueurs qui, eux, ont pu débloquer ces contrats avant le niveau 30, certains même dès le niveau 26. Mais que comme le fait de devoir finir la campagne monte d'office le niveau de votre personnage, certains n'ont pas pu vérifier cette théorie. Enfin, il y a un prérequis impératif pour pouvoir obtenir ces contrats légendaires. Ce prérequis, c'est tout simplement de réaliser des défis d'agents. Je m'explique. Dans mon thème, vous avez trois factions qui sont représentées par trois personnes. Yaro représente les freelancers, Bryn représente les sentinelles et Mathias représente les arcanistes. Lorsque vous avez terminé la campagne du jeu, alors s'offre à vous la possibilité de réaliser des missions secondaires et en particulier des défis d'agents. Il faut savoir que pour Bryn, Mathias et Yaro, chacun de ces personnages vous propose deux défis d'agents bien distincts. Vous l'aurez donc compris, pour pouvoir débloquer les contrats légendaires de chacune des trois factions, il vous suffira tout simplement de terminer les deux missions d'agents de chacune des factions. Vous n'êtes pas obligé de terminer les six missions d'agents. En revanche, sachez que si vous ne finissez pas les missions d'agents par exemple pour Mathias, eh bien vous n'aurez pas l'accès aux contrats légendaires de Mathias. En l'occurrence, les défis d'agents sont les suivants. Pour Bryn, vous avez les défis d'agents besoin de savoir phase 1 et besoin de savoir phase 2. Pour Mathias, vous avez les défis d'agents recherche de connaissances et les énigmes de Rabanne-Mort. Et enfin, pour Yaro, vous avez les défis tenir ses promesses et une tombe peu profonde. A contrario, bien sûr, si vous accomplissez la totalité de ces six défis d'agents, vous aurez donc accès à trois contrats légendaires de façon quotidienne. Maintenant, on va voir comment farmer intelligemment ces contrats. Vous l'avez peut-être remarqué, dans une escouade, les activités sont communes. Ainsi, lorsqu'un joueur possède un contrat légendaire, tout le monde peut jouer sur le contrat légendaire de ce joueur. Eh bien, la petite astuce va reposer sur le fait que les joueurs de l'escouade ne vont pas tous prendre leur contrat légendaire en même temps. Par exemple, le joueur numéro 1 prend son contrat légendaire, l'escouade le réalise entièrement. Puis le joueur numéro 2 va chercher le sien, l'escouade à nouveau réalise le contrat, et ainsi de suite, etc, etc. Vous allez donc pouvoir ainsi farmer un nombre infini de contrats légendaires en changeant d'escouade, tout simplement. Dernière info avant de terminer cette vidéo, le contrat légendaire que vous avez en votre possession a une durée de vie d'une journée seulement. Ce contrat sera donc supprimé de votre inventaire au moment de la remise à zéro quotidienne des activités, c'est-à-dire tous les jours à 13h. Et voilà, j'ai fait le tour des infos au sujet des contrats légendaires dans Anthem. J'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir plus clair. Si vous avez besoin d'autres précisions, comme toujours, l'espace commentaire est fait pour ça. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres infos sur la Zombie Factory. Ciao tout le monde ! ... ... ... ...